Bonjour à toutes et à tous, ravi de pouvoir vous retrouver sur cette nouvelle conférence en ligne. On va parler aujourd'hui de la croissance du marché de la transition sur l'année 2022, puis les perspectives aussi de 2023, revenir également sur l'actualité d'Adeconcy. J'en profite, comme il est d'usage, pour vous souhaiter tous mes meilleurs voeux pour cette année 2023. J'espère qu'elle sera propice à des opportunités de mission et puis aussi des succès naturellement dans ces missions. Voilà, donc je partage mon écran immédiatement pour partager avec vous les informations qu'on a pu recueillir, récolter. Et on a toujours le plaisir, dans le modèle qui est le nôtre, basé sur la transparence, de pouvoir communiquer sur ces éléments. Alors, ce matin, ou en tout cas ce midi, on va globalement redresser un petit bilan du marché de la transition, les résultats d'Adeconcy sur l'année 2022, la rubrique également, la rubrique actualité. Voilà, donc pour partir sur globalement un peu notre feuille de route 2023. Et nous répondrons à l'ensemble de vos questions que vous pouvez poser dans l'espace Q&R qui se situe sur la visio. Voilà, donc on démarre tout de suite sur le bilan globalement du marché sur l'année 2022. Donc, quelques chiffres qu'on souhaitait, encore une fois, projeter ce matin. Donc, une année 2022 qui a été très bonne globalement sur le marché du management de transition. Pour rappel, on est sur un marché qui situe autour de 5000 missions par an. Donc, marché de niche, mais créateur d'énormément de valeurs côté client, de par l'expérience qui est celle des managers de transition que vous êtes. Donc, on voit effectivement un marché, en fait, en 2022 qui est de l'ordre de 30% de croissance, qui a retrouvé, en fait, un niveau plutôt normatif par rapport à l'aventurise. En tout cas, une année Covid qui avait observé un marché baissé de l'ordre de 30 à 40%. Donc, voilà, l'année 2021 était une année de reprise, mais qui s'est vraiment confirmée sur l'année 2022. Et on va aussi rentrer dans le détail des justifications pour projeter, notamment, les différents enjeux qui sont ceux des clients. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit une forte notoriété du métier avec une image qui se bonifie. Donc, on va le justifier encore une fois tout à l'heure. Mais ça se traduit aussi par des clients qui n'avaient jamais fait appel, en fait, pour à peu près un quart d'entre eux au management de transition et qui ont décidé de franchir deux pas. On en a été les témoins aussi au travers de nos clients. Je pense à un acteur du secteur de la chimie qui, pour la première fois, a fait appel à un manager de transition. Ils y ont pris goût et c'était quatre autres managers qui ont été impliqués puisque le groupe est sous LBO et en transformation. Donc, voilà, on a eu une mission autour de la direction financière, de la direction des ressources humaines, une direction de programme autour de la modernisation de leur système d'information et une direction industrielle associée. Voilà. La durée moyenne est autour de six mois et demi. Donc, elle a peu évolué. La tendance, par contre, qu'on a vu et observé, c'était des missions, effectivement, avec la nécessité de s'établir dans la durée autour de six mois, neuf mois, mais des contrats qui démarrent souvent autour de trois, quatre mois avec des renouvellements. Je pense qu'il y a eu un peu d'attentisme aussi au regard du climat économique et international, qui a pu permettre de, finalement, partir sur des engagements contractuels plus courts. Mais, in fine, les durées d'émission dépassent les six mois. Le taux journalier moyen, globalement, a été aussi en légère augmentation puisqu'on est aujourd'hui à 1 213 euros par jour. Donc, ça, c'est la moyenne nationale. Donc, en fait, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, on regarde le contexte économique avec des tensions sur les prix, ce n'est pas vraiment ce qui est observé. Au contraire, donc, voilà, effet plutôt positif et qui justifie d'autant plus la valeur apportée par les managers de transition. Voilà. Une croissance des missions en management relais. On vous présentera aussi tout à l'heure un peu la ventilation des contextes clients. Donc, ces missions de gap management, en fait, ont été représentées autour de 35, 40 %, même 40 % globalement de la demande sur l'année 2022, qui se justifie, en fait, par un contexte autour de l'emploi et d'un taux de chômage qui est quand même faible, notamment sur les fonctions de cadre et de cadre dirigeant. Et donc, en gros, les clients ont porté leurs recherches pour des postes permanents vers du management de transition. Et on voit même des clients aujourd'hui qui anticipent, d'ailleurs qu'il y a un départ, en parallèle de lancer un recrutement, vont quand même sécuriser la position au travers d'une mission de management de transition. Donc ça, c'est en train de rentrer un petit peu dans les mœurs. C'est un effet, en tout cas, que nous, on trouve très positif sur le marché dans le sens où il favorise, en fait, la notoriété du métier et favorise également l'essor en termes de volume de mission. C'est un axe qui est vraiment important, qui est de continuer les efforts nécessaires en termes de communication pour favoriser le recours au management de transition. Voilà. Et puis, derrière, on voit globalement, en termes de typologie d'entreprise, 37% d'entre elles sont des grands groupes ou des ETI. C'est historique. Ça a toujours été un marché qui a été adressé sur ces entreprises-là. Donc, voilà, rien d'anormal. Au contraire, c'est plutôt rassurant. Côté notoriété, elle passe par la presse. Notamment, l'année a été très riche côté presse et médias puisqu'on a pu voir plusieurs articles, plusieurs vidéos également ou des témoignages dans les médias autour du management de transition. Donc, ça, c'est très bien. On pousse aussi là-dessus chez Aléconcy avec des publications régulières, qu'elles soient avec des couvertures nationales ou locales, pour faire parler du management de transition, pour faire connaître les managers de transition avec, en plus de ça, un modèle que vous connaissez, qui est celui d'une plateforme qui fédère aujourd'hui près de 9000 managers de transition. C'est un vrai plus. Et on reviendra aussi sur les datas qui concernent, cette fois-ci, Aléconcy. Mais si je fais un petit focus sur la presse, naturellement, l'emploi a été un vecteur important de communication. Les enjeux aussi autour des nouveaux modes de travail. Et puis, derrière, les enjeux autour de la transformation, de la modernisation des systèmes d'information, toutes les stratégies omni-canales, digitalisation, ont été portées par des articles de presse. Donc, en tout cas, les médias s'en sont fait le relais. Et ce qui est vraiment une excellente nouvelle. D'autant plus que je pense que tous les acteurs de la profession ont communiqué de façon positive sur l'année 2022. On est tous allés à peu près dans le même sens pour montrer qu'il y avait une vraie progression sur le marché. Donc, on en est très satisfait. Et puis, in fine, aussi, cette image du manager de transition qui devient de plus en plus positive. J'en étais le témoin au travers de mes 12 années d'expérience dans le secteur. Quand je démarrais en 2010, on avait une image qui était plutôt dégradée, dans le sens où elle était associée souvent à des contextes de restructuration, de plans sociaux, etc. Là où, aujourd'hui, le manager de transition s'inscrit pleinement dans un rôle de transmission de son savoir-faire, une capacité de pouvoir s'intégrer rapidement, de pouvoir accompagner des équipes, les faire monter en compétences et puis surtout piloter des transformations au travers de son expérience. Voilà. Et donc, faire progresser naturellement l'organisation à laquelle il est en intérieur. Et donc, tous ces messages-là sont relayés globalement par la presse et les médias aujourd'hui. Donc, tant mieux. C'est une très, très bonne nouvelle. Voilà, globalement, sur un peu le panorama du marché. On rentre dans le vif du sujet concernant cette fois-ci à des concis, puisque l'idée est de pouvoir communiquer avec vous sur, globalement, notre position aujourd'hui. On l'a indiqué, on a intitulé « 80% de croissance pour des concis en 2022 ». Donc, c'est une bonne nouvelle, même si on ne s'en satisfait pas, puisque vous êtes aujourd'hui 9000 inscrits sur les plateformes d'adéquence, verticalisées pour rappel par fonction autour des communautés de direction générale, finance, RH, DSI, achats logistiques, commerce marketing, juridique fiscale, direction de projet, etc. L'idée étant pour nous de pouvoir favoriser et maximiser les mises en relation entre les clients qui vont avoir, à un moment donné, un intérêt pour votre parcours. Voilà. Donc, on voit ici la répartition globalement des managers inscrits sur Adéquence, qui est finalement une bonne représentativité de la réalité des missions menées, puisqu'on sait qu'une mission sur deux se déroule en Ile-de-France, les 50% restants étant des missions qui se déroulent en région. Donc, l'Ile-de-France fédère un petit peu plus de la moitié globalement de nos membres inscrits, le reste étant réparti sur le territoire national, avec une bonne couverture sur la région Ronal-Pauvergne et également sur la partie PACA. Donc, ça, c'est pour partager ces éléments avec vous. Le TGM moyen sur les plateformes, donc le montant des honorables journaliers, qui inclut la rémunération des managers et la commission d'adéquence, se situe autour de 1 330 euros par jour. Voilà. Donc, ça, c'est juste une indication versus 1 213. Donc, on va dire qu'on n'est pas en décalage par rapport à la demande. Côté client, donc sur ce positionnement pris, tant mieux. Et maintenant, le prix varie naturellement aussi en fonction des rémunérations associées aux positions de chacun, sachant qu'on a deux grosses communautés, notamment celle des directeurs généraux qui représentent aujourd'hui près de 2 000 membres, où les rémunérations en termes de honorables journaliers sont effectivement plus élevées que les autres. Voilà. Autre indicateur aussi, c'est cette répartition dont on parle souvent dans le manager de transition, entre le top et le middle management. Donc, là également, on a une quasi-parité. 54 % de managers de transition ont été membres de comités de direction. La réalité du marché est plutôt en termes de demandes d'avoir à peu près 60 %, 65 % de missions en top management, en middle management, par exemple, et 35-40 % plutôt sur des fonctions en top management. Voilà. Donc, là aussi, une bonne responsabilité, on va dire, de l'ensemble des managers inscrits pour adresser, encore une fois, les demandes côté client. Qui dit plateforme dit forcément performance sur la partie web. On a passé beaucoup de temps cette année à investir, en fait, la partie web, qui est vraiment importante pour nous, puisque c'était l'engagement aussi qu'on avait pris en créant ce modèle, qui était de dire, à un moment donné, pour les managers de transition qui souhaitent s'offrir de la visibilité sur ADCONSI, ADCONSI doit faire en sorte d'être également visible sur le marché et vis-à-vis des deux dollars d'ordre. Donc, chose faite, encore une fois, un gros investissement sur les positions web. Je vous présenterai la slide suivante, globalement, l'évolution. Ce qu'on a observé, c'était une augmentation, globalement, de 34 % du trafic sur ADCONSI. Sur l'année 2022, c'est 24 000 profils de managers qui ont été vus et 320 000 pages vues au total sur l'ensemble de notre écosystème. Donc, ce qui fait, en fait, d'ADCONSI aujourd'hui le site le plus visité en France sur le management de transition. Voilà, donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et puis, naturellement, les mots-clés sur lesquels nous travaillons sont ceux autour du management de transition, associés à vos fonctions, associés aussi à des localisations géographiques, etc., pour faire en sorte que, dès lors qu'il y a une recherche Google qui peut être utilisée comme moteur de recherche, on voit souvent les profils d'ADCONSI ressortent dans les top positions. Donc, ça, c'est vraiment important. Ce qu'on a observé, c'est que, globalement, toutes les communautés ont été en progression, hormis celles sur la partie DSI, achats et projets. Donc, on en prend note, notamment pour travailler, en fait, la partie contenue, booster ces communautés, qu'elles ne soient pas délaissées. Elles ne le sont pas, puisqu'on voit qu'il y a quand même un trafic dessus. Mais l'idée étant pour nous de pouvoir, encore une fois, en accélérer la visibilité développement pour que chacune des communautés soit en croissance dans le trafic et le nombre de profils qui peuvent être refusés. Voilà. Si je reste, effectivement, donc, sur la partie visibilité d'ADCONSI, cette fois-ci, ici, on partage globalement les positions Google d'ADCONSI. Donc, ce qu'ADCONSI est en bleu, les autres lignes sont les principaux, on va dire, confrères qui ressortent, en fait, dans les moteurs de recherche. Nous, on a débuté notre investissement sur cette visibilité web dès 2020, en fait. Même, enfin, dès le début, quasiment de l'aventure, mais une grosse accélération en 2020, où on a souhaité investir, malgré la crise Covid, sur les positions web. Donc, on a poursuivi en 2021 pour décrocher aujourd'hui, globalement, les top positions autour des mots-clés qui concernent le management de transition. Alors, pas spécifiquement management de transition, mais toutes celles qui vont être associées, que ce soit short-trend, long-trend, pour utiliser des mots marketing, mais qui permettent vraiment de pouvoir booster la visibilité. Donc, globalement, en termes de position aujourd'hui, effectivement, une hausse également de 30% de visibilité pour ADCONSI, qui se situe donc très largement au-dessus des autres acteurs. Donc, on va dire que c'est un peu the place to be quand des managers de transition pour être sûrs d'être visibles, puisque ADCONSI étant aujourd'hui la plateforme unique sur le marché qui permet d'être accessible plus directement par les managers de transition. Autre donnée chiffrée également, je le disais en introduction, on est sur un marché globalement de niches qui représente autour de 5 000 missions par an. ADCONSI sur 2022, c'était 6 000 recherches au total qui ont été effectuées par des donneurs d'ordre, avec une moyenne de 5 profils vus par recherche. Voilà. Donc, c'est une excellente nouvelle aussi de se dire que, naturellement, on n'a pas l'entièreté des recherches ou des missions menées qui passent par ADCONSI, puisque on sait qu'il y aura autour de 12 000, 15 000 demandes par an, mais globalement, on arrive à quand même accueillir ces demandes clients au travers du moteur de recherche d'ADCONSI, qui offre encore une fois la possibilité de voir les candidats disponibles en fonction des critères de recherche, l'entièreté du parcours et en plus de ça, de pouvoir les sélectionner en autonomie. Donc, les clients, ils trouvent en fait beaucoup de bénéfices, notamment dans le volet benchmark, de savoir qui peut être disponible, où et également sur quel niveau budgétaire. Donc, ça, c'est très positif. Ils apprécient énormément cette transparence et tout l'effort commercial qui a été mené l'année dernière ont permis d'obtenir des retours clients, encore une fois, très très bons quant à cette offre assez unique sur le marché. Donc, encore une fois, on poursuit de notre côté les investissements sur cette partie. On l'a vu tout à l'heure, quelques communautés qu'on va continuer à booster sur lesquelles on va travailler et puis continuer à faire en sorte qu'ADCONSI reste le premier site visité en France sur le management de transition. Alors, les missions globalement et leur répartition, donc plutôt une proportion de mission industrielle de notre côté qui représente à peu près une mission sur deux, donc alignée sur la moyenne marché. Les services représentaient à peu près un tiers globalement des missions menées et on a également autour de 14% dans le secteur de la distribution. Donc, on a vu cette année, effectivement, en tout cas, arriver chez ADCONSI des à peu près 80% de nouveaux clients qui étaient pour les secteurs industriels. Donc, on a vu des équipementiers automobiles, aéronautiques, des acteurs de la chimie, de la pharma, beaucoup d'agroalimentaires. Donc, je pense que c'est d'ailleurs, en fait, le secteur d'activité qui a été le plus demandeur chez nous. Voilà, dans les services, on s'est beaucoup étoffé dans le milieu, notamment, des éditeurs de logiciels ESN qui ont été assez demandeurs. Et puis, la distribution, naturellement, autour des acteurs du retail, du e-commerce aussi qui ont été des bons donneurs d'ordre pour déconcer cette année. Voilà, donc, pour vous donner quelques éléments, les typologies d'émission, en tout cas, par type de client, on reste à peu près dans les mêmes ordres de vendeur que les données de marché, 34% d'ETI, 24% de grands groupes, le reste étant les PME et les startups. Encore une fois, c'est historique. C'est surtout un marché qui correspond, en fait, le fait qu'on est plutôt des ETI et des grands groupes qui vont rechercher des managers de transition, correspond aussi au positionnement et à l'expérience des managers de transition qui se situe naturellement dans, je dirais, cette typologie d'entreprise. Et en fait, les PME, les startups notamment, qui ont le des fonds, viennent aussi plus spontanément vers le management de transition, puisque pour celles notamment qui sont en croissance, c'était une vraie opportunité pour elles d'avoir accès très rapidement à des compétences, souvent en temps plein, peu de temps partagé. Ça, c'est aussi ce qu'on a observé. Donc, voilà, elles sont prêtes à engager clairement des budgets et voient assez rapidement finalement les bénéfices apportés par le manager de transition. Moi, j'ai le souvenir d'une mission de direction générale pour une PME industrielle qui était spécialisée dans tout ce qui touche à, on va dire, un peu au secteur du packaging, autour de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, sociétés fernubiales ou LBO, qui avaient la nécessité, en fait, de revoir son outil industriel, de transformer également la partie produit, d'abandonner le plastique pour aller vers des produits plus responsables et en même temps piloter deux acquisitions, une en France et une en Europe de l'Est. Et clairement, c'était la première fois que cette société, cette PME, s'appelle un manager de transition. Et donc, un manager de transition est intervenu pendant un an aux côtés du dirigeant, du président fondateur pour transformer l'entreprise, favoriser encore une fois les deux acquisitions. Et ils ont poursuivi l'aventure ensemble, puisqu'ils sont partis sur un projet entrepreneurial en créant une filiale dans le sud-ouest de la France. C'était une petite histoire à raconter, toujours sympathique. Et ce qu'on observe, par contre, côté ETI et grand groupe, c'est clairement, en fait, des demandes qui sont souvent associées à des contextes de transformation avec l'intervention de plusieurs managers de transition. On intervient, par exemple, dans un groupe assurantiel qui a des enjeux, en fait, autour de la transformation du groupe suite à multiples acquisitions et également sur la modérisation de leur système d'information, on a un dispositif de cinq personnes, notamment orienté vers la DSI, qui collaborent ensemble depuis six mois maintenant. Donc, ça, c'est aussi un exemple qu'on peut observer dans les ETI et les grands groupes. Donc, voilà, les fonctions maintenant qui sont plutôt privilégiées, pareil, on reste sur des standards assez classiques, vous en avez la ventilation ici. Les directions financières ont été naturellement très sollicitées sur l'année 2022, près de 30 %, suivi des directions générales, des directions industrielles et des DRH, pour citer un petit peu le top 4, des missions recherchées. Donc, ça reste, on va dire, conforme un peu à ce qu'on voit sur le marché et à noter que, voilà, toutes les fonctions, à un moment donné, ont été aussi sollicitées. Donc, toutes nos communautés, en fait, sont concernées par les demandes clients. Donc, tant mieux, même s'il y a des disparités, mais qui sont liées aussi à la taille, on va dire, de nos communautés. Si tu prends, par exemple, la communauté finance qui est revenue de 1500 personnes, effectivement, on a pas mal de demandes, en tout cas, près d'un tiers d'entre elles, versus des missions en direction commerciale marketing également, qui sont moins sollicitées historiquement, mais qui ont été en très forte progression sur cette année 2022. Voilà, donc, ça a été plusieurs missions, une de direction commerciale pour un groupe spécialisé dans l'intelligence artificielle, qui avait décidé de mettre sur le marché son nouveau produit. Le directeur commercial a intervenu pendant six mois pour booster l'offre, en fait, et mettre en place une vraie stratégie de développement. Voilà, et puis, côté direction marketing, on est intervenu, à titre d'exemple, pour un groupe de restauration pendant six mois également, qui était plutôt en difficulté et qui avait la nécessité, en fait, de rebooster son offre, la carte également, et dans une logique à la fois de vente directe en restaurant, de vente à emporter, et également de déployer les commandes en ligne. Voilà, donc, ça, c'est aussi une mission très intéressante que je souhaitais partager avec vous. Les typologies de missions observées, donc, globalement, on parlait tout à l'heure des missions en gap management. On a observé la même chose, donc, après, 40% des missions ont été des missions associées à des remplacements, ou en tout cas, à faire le lien entre un départ et une arrivée. Contexte toujours pareil associé à un marché de l'emploi assez tendu, donc que les clients, encore une fois, orientent leurs recherches vers des managers de transition en attendant le recrutement du futur titulaire du poste. Par contre, ce qu'on a vu aussi, c'est que dans les demandes de ce type, systématiquement, le client va souhaiter que la personne qui intervient puisse apporter un regard extérieur, si on peut optimiser les procès, si on peut apporter des préconisations, souvent un audit de diagnostic de quelques jours à quelques semaines, est très apprécié, même si l'idée de gérer le run, il y a des projets qui courent, il y a des enjeux aussi qui arrivent à un moment donné dans la durée de la mission. Donc, forcément, les demandes portent aussi, au-delà simplement du remplacement, à mettre en place des optimisations. Alors, ce côté, on va dire côté connectivité de l'offre d'Adéconci, ce qu'on a observé, c'est effectivement une forte augmentation de la demande, trois fois plus d'opportunités issues du web en 2022 par rapport à 2021. Donc, globalement, c'est une transformation d'un trafic aussi côté donneur d'ordre qu'on a vu, qui était plutôt informatif, à un trafic qui est venu cette année pour transformer un petit peu plus. Je le relativise dans le sens où, même si on a des taux de transformation qu'on estime qui sont de l'ordre de 5 % entre les recherches, les managers contactés, on trouve que ce n'est pas suffisant. Alors après, si on devait faire une transposition à d'autres secteurs comme le e-commerce, on sait qu'un 5 %, c'est globalement ce que fait un Amazon sur son taux de transformation. Nous, on souhaite aller au-delà. Donc, typiquement, les actions qui vont être engagées sur l'année 2023 vont porter sur la transformation du trafic des donneurs d'ordre pour engager des échanges, des entretiens, des interviews. Finalement, ça n'engage à rien, sauf avoir la possibilité d'une bonne nouvelle, de rencontrer un manager de transmission qui va apporter tout son savoir-faire et en même temps pouvoir faire bénéficier de toute son expérience dans le cadre des enjeux et des transformations que mène l'entreprise. Donc, ça, c'est un focus. J'espère que sur les 2023, on aura encore une fois une augmentation de cette transformation entre les recherches et les managers de transmission qui sont directement sollicités. Maintenant, l'offre, encore une fois, est très appréciée. Le fait de pouvoir avoir un accès direct, simplifié, qui permette d'avoir une lecture de l'entièreté du parcours, la connectivité, la transparence aussi sur les éléments budgétaires. Ça, c'est globalement ce qui ressort en premier lieu. C'est au moins, on sait déjà benchmarker ce que nous, on avait estimé en termes de budget par rapport aux personnes qu'on a pu identifier. Et au-delà de la dimension du prix, ce qui fait vraiment la différence, c'est la qualité du parcours, etc. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment un bénéfice très fort. Je reviens également sur, derrière, l'engagement qu'on recherche côté managers de transition. On a vu aussi cette année des managers qui étaient contactés par des clients, mais qui n'étaient pas disponibles. Voilà. Donc, comme vous l'avez compris, j'expliquais tout à l'heure, similés recherches sur l'année, des managers de transition qui sont de plus en plus sollicités. Et en fait, on a un espèce d'effet de frustration du client quand il voit qu'un manager de transition a un parcours qui l'intéresse, qui semble être disponible. Et finalement, quand il le contacte, il est en mission. Donc, ça, c'est un point qui est très important. On vous invite vraiment à mettre à jour votre disponibilité. D'un point de vue fonctionnel, quand vous mettez votre disponibilité à jour, votre profil apparaîtra dans les recherches clients un mois automatiquement, un mois avant la fin de votre mission. Voilà. Donc, ça, c'est un petit tip qu'on souhaitait partager avec vous pour éviter ce côté frustration, puisque c'est une mission, finalement, où le client va porter son choix naturellement sur une autre personne disponible. Mais l'idée de la communauté, c'est de faire en sorte qu'on soit transparent à tout niveau et la disponibilité, effectivement, en fait partie. Voilà. Nous avons, donc, je vais le présenter ensuite, renforcer nos équipes, notamment sur la partie talent acquisition, talent management, qui sont à votre disposition. Donc, si vous avez le souhait d'optimiser votre parcours ou si vous interrogez dessus par rapport aux mots-clés, qui sont les vôtres, elles sont à votre disposition. Elles font des rendez-vous d'accompagnement, d'expertise pour vraiment booster, si nécessaire, donc votre parcours en faisant des tests avec vous, etc. Donc, ça, c'est clé en main et c'est à votre disposition. Voilà. Donc, 2022, si on devait en dresser un petit peu le bilan, c'est une année naturellement positive dans sa croissance. Je ne vais pas présenter les graphes, mais je le partage avec vous. On a globalement trois trimestres très bons qui sont Q2, Q3, Q4. Q1 a été très, très bon en termes de génération de lits, donc en termes de besoins. Par contre, la transformation a été plus faible, puisque, comment dire, on avait démarré l'année avec des restrictions Covid et la guerre en Ukraine aussi, en tout cas, le début de la guerre en Ukraine, le conflit entre l'Ukraine et la Russie, qui a débuté mi-février, a mis aussi un petit coup de froid aux opportunités. Donc, ça, c'est ce qu'on avait observé. Donc, si on avait un premier trimestre normatif par rapport au reste de l'année, je pense qu'on aurait été plutôt sur un vrai doublement d'activité plutôt que 80 % de croissance. Voilà. Donc, ça, c'était la petite parenthèse. Donc, ce qui fait que, bonne année, relativisée par un premier trimestre, on n'a trouvé pas suffisamment dynamique sur la partie transformation entre les besoins de clients et finalement, la concrétisation, beaucoup de dossiers avaient été abandonnés de leur part. Voilà. L'autre effet positif, encore une fois, c'était la visibilité globalement qui a été adressée par Aléconci. Donc, il y a un vrai boost des investissements qui virent depuis maintenant cinq ans sur le positionnement web d'Aléconci, sur le renfort des équipes également. Donc, on a quasiment doublé les équipes sur l'année 2022. Et puis, des clients aussi qui, on l'observe, sont en demande et redemandent. Voilà. Donc, ça, c'est intéressant. Dans une logique omnicanale, c'est-à-dire qu'on a des clients qui sont fans vraiment de cette recherche web, même s'ils nous connaissent et ils aiment bien passer un temps sur la plateforme pour sélectionner un candidat. Et puis, d'autres clients qui préfèrent beaucoup nous contacter aussi directement et dégager la gestion de la recherche. Et à notre habitude, et ce qu'on fait, vous en avez été les témoins, on partage systématiquement les opportunités en fonction des communautés. Si on a un DAF en recherche pour un client, c'est la communauté finance qui va le recevoir. Donc, voilà. Ça, c'était un point qui était important. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'ADECONSI a renforcé drastiquement son dispositif commercial. Et l'équipe commerciale a été très performante. C'est-à-dire qu'au-delà de simplement avoir une visibilité web et d'investir dessus, on a souhaité aussi aller au-devant des besoins de clients, évangéliser un petit peu plus le marché sur la plateforme d'ADECONSI, sur l'expertise qui est celle des managers de transition et donc la vôtre sur la plateforme. Donc, ça, ça a clairement payé. Ce sont des grands groupes aujourd'hui qui nous font confiance, un groupe du SBF 120, et donc qui ont pour le coup référencé ADECONSI pour faire en sorte de nous solliciter plus systématiquement. Alors, petite parenthèse ou en tout cas un petit rappel aussi en termes d'investissement à date sur la partie IT, ADECONSI, c'est plus d'un million d'euros investis sur ces cinq dernières années. On maintient nos investissements avec des efforts qui vont être faits, encore une fois, sur la partie conversion. Ça, c'est un point qui est vraiment important pour nous. J'en ai parlé tout à l'heure et on va vraiment poser sur cette partie. À noter également que comme les effectifs ont grandi, nous avons dû déménager. Donc, on est passé du 40 rue Louriston au 6 rue Louriston. Voilà, donc des managements courts, mais en tout cas qui a permis d'avoir une structure d'accueil pour les collègues qui soient bien meilleurs et également pour les managers de transition dans les cas des entretiens qu'on mène ou des entretiens, des interviews clients avec les managers de transition qui se font aussi parfois dans nos locaux. Voilà. Et puis, je rajouterai aussi dans la partie bilancielle, ce sont les afters de la transformation que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est notre chaîne podcast qui a été lancée en mai 2021. Et à date, on est à 63 épisodes. C'est un épisode avec l'interview d'un dirigeant d'entreprise et d'un donneur d'ordre qui est diffusé une fois par semaine, généralement le jeudi à 18h, qui est accessible sur l'ensemble des plateformes de streaming musical, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, etc. Il y a une page dédiée sur le site d'Aveconcy pour retrouver l'ensemble des témoignages et des interviews. Ce sont les afters de la transformation. C'est vraiment des partages de bonnes pratiques, d'expériences, etc. dans un format très bienveillant. Et globalement, en 2022, ça a été plus de 10 000 écoutes sur les afters. Donc, ça, c'est très chouette. Ça draine aussi un trafic, un flux supplémentaire pour soit acquérir des nouveaux décideurs, mais également aussi pour fidéliser nos communautés. Donc, quelque chose de très apprécié. Et qu'on continue sur l'année 2023. Alors, côté visibilité, on aime rappeler effectivement le process qui est le nôtre, même si vous êtes déjà inscrit, engagé, que certains d'entre vous connaissent nos équipes ou connaissent aussi certains de nos clients pour être intervenus sur des missions. Le point important, aujourd'hui, on le considère pour poursuivre l'évangélisation et faire en sorte qu'on ait un marché qui croît encore plus fort, c'est celui de la visibilité. Pas forcément de la visibilité des intermédiaires, donc des entreprises de management de transition, mais la visibilité des managers de transition. Donc, ça, c'est vraiment notre tradeau. C'est ce sur quoi on mise, c'est ce sur quoi on investit et c'est ce sur quoi on souhaite continuer à poursuivre nos efforts. Donc, cette visibilité, elle est accrue. Et encore une fois, pour que votre visibilité soit la meilleure, que ce soit à des consignes ou dans le cadre des recherches Google, nos équipes côté Talent Acquisition sont présentes pour vous accompagner dans l'optimisation de votre parcours. Voilà. Et on améliorerait ainsi la visibilité. Les équipes marketing, notamment, ont lancé aussi en 2022 le club utilisateur. Donc, ce sont plein de bonnes pratiques, en fait, accessibles directement sur adconci.com. Plein de bonnes pratiques qui permettent, en fait, aussi de booster votre référencement et votre visibilité. Donc, ça, c'est quelque chose auquel on tient. Et c'est clairement du gagnant-gagnant. C'est gagnant pour vous et également pour nous, puisque ça permet, encore une fois, d'améliorer la qualité de l'information qui est diffusée sur les consignes. Donc, ensuite, c'est un dispositif qui a été lancé il y a maintenant deux ans qui s'appelle Expérience. Expérience, donc, je vais détailler tout à l'heure, mais il y a un espace qui vous est également dédié. Il y a vraiment un espace qui vous permet de pouvoir communiquer, vous, au travers de témoignages. Donc, toute communication que vous souhaitez partager autour d'un fait d'actualité que vous souhaitez commenter, un retour d'expérience, mettre en avant votre expertise, etc., etc., c'est quelque chose que nous faisons. Voilà, donc, c'est systématique. Et derrière, on assure la promotion et la diffusion de votre contenu en mettant en avant votre profil à déconcis. Et on booste également cette visibilité sur LinkedIn. Ces contenus sont également repris dans nos newsletters. Les newsletters d'aller-concis, elles partent chaque mois auprès d'une communauté de 40 000 décideurs. Donc, voilà, c'est un acte qui est vraiment important. Et puis, ensuite, c'est l'accès également à nos directeurs d'édition qui sont présents naturellement pour vous connaître. Et c'est important qu'ils vous connaissent, puisque ce sont eux qui sont en lien direct avec les clients, quand les clients nous sollicitent. Donc, ça, c'est un point qui est important pour nous, en tout cas, dans les enjeux sur 2023, qui est de poursuivre, en fait, cet effort de mieux connaître, de poursuivre l'amélioration de la connaissance des managers qui sont inscrits aujourd'hui sur Adéconcis. Et puis, ce qu'on va également mener pour la suite, c'est le fait de rendre, finalement, Adéconcis encore plus fonctionnel. Donc, ça, c'est aussi un engagement, en tout cas, un projet qu'on a sur 2023 et je vais vous le décrire dans quelques minutes. Donc, l'expérience, vous l'avez en détail ici. Donc, refonte en 2023 pour, encore une fois, une meilleure visibilité, ça, c'est très important des managers de transition, du partage de contenus, d'informations pour vous, pour vous permettre de pouvoir être au fait de ce qui se passe dans les entreprises et les enjeux. Donc, l'espace interview, encore une fois, il est pour vous. La personne qui s'occupe globalement de récupérer vos contenus, c'est Agathe Falchandini. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à lui faire part. Il y aura son adresse mail à la fin. Lui faire part de toutes les bonnes pratiques ou les témoignages que vous souhaitez partager. Des conférences en ligne, donc cette fois-ci avec des dirigeants d'entreprises. Dernièrement, nous avons reçu Christophe Carval, qui est directeur général au sein du groupe EDF, en charge des ressources humaines. On maintient ce format des conférences en ligne puisqu'il permet de toucher tout le monde. Donc, voilà, c'est un format globalement d'une heure comme celui-ci et avec la disponibilité également derrière replay de ces conférences. Et puis, le club utilisateur qui est intégré dans le dispositif d'expérience, qui est mis à jour très régulièrement, sur lequel vous avez la possibilité aussi d'apporter vos commentaires ou vos demandes d'axe de progrès. Donc, ça, on est toujours preneurs puisqu'on intègre en fait cette dimension, en tout cas vos retours, dans nos roadmaps IT et d'évolution. Et ça, vous avez à chaque fois des formulaires qui sont dédiés ou simplement appeler ADECONSI et LORIS qui seront naturellement ravis de pouvoir échanger avec vous sur votre retour d'expérience dans l'usage de la plateforme ADECONSI. Voilà, 2022, donc également, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, une année durant laquelle nous avons renforcé les équipes. Donc, ce sont aujourd'hui près de 20 collaborateurs entre nos collègues qui sont salariés et ceux qui sont indépendants. Vous avez ici les photos de l'ensemble de l'équipe. Une petite majorité de femmes, ça, c'est un petit point à soulever. Et voilà, une équipe qui est pleinement engagée, qui est aujourd'hui organisée côté visibilité pour les managers de transition et les clients avec une direction sur la partie talent et talent management. Une équipe commerciale, une équipe de directeurs de mission, une équipe marketing et digitale qui œuvre chaque jour pour vous et la croissance de l'activité. Voilà. Les renforts récents, donc Nathalie et Ambre qui nous ont rejoints sur la partie ressources humaines, Cécilia en tant qu'office manager et puis sur la partie produits, donc Tony en tant que développeur et Pablo sur la partie justement transformation dont on parlait tout à l'heure. Un petit point sur le programme ISA. Alors, ISA, c'est un programme de lancé en 2022, globalement au mois de mai, l'année dernière. ISA, c'est pour Impact Solidaire d'Avecroncy. Donc, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur puisque ce programme vise en fait à accompagner des associations qui peuvent être dans le besoin de compétences. Donc, comment ça se traduit ? Nous avons mis en place un partenariat avec la plateforme Day One. Day One, en fait, recense toutes les missions d'associations en termes de bénévolat ou de mécénat de compétences. Voilà, donc c'est quelque chose que nous avons démarré avec l'ensemble des collaborateurs d'Adeconcy. Donc, c'était globalement une trentaine de jours en 2022 qu'Adeconcy a offert à des associations. J'ai pu l'expérimenter. Donc, titre d'exemple, je suis intervenu auprès du Wake Up Café pour parler avec des jeunes, notamment, qui avaient fait des peines carcérales, donc pour favoriser leur réinsertion dans le monde de l'entreprise. On a parlé un peu d'entrepreneuriat, notamment. Et puis, j'ai mené aussi une mission, cette fois-ci, plus de mécénat de compétences auprès de France Nature Environnement Île-de-France pour revoir leur stratégie de communication. Donc, c'était vraiment très, très plaisant. Ce sont des échanges qu'on a et qui sont privilégiés à chaque fois. Donc, ça fonctionne vraiment très, très bien. Et en fait, ce programme ISA, globalement, il est ouvert depuis maintenant septembre à tous nos managers de transition qui mènent des missions au travers d'Adeconcy. C'est-à-dire qu'à l'issue de la mission, vous avez accès à la plateforme Day One pour passer deux jours, puisque c'est le temps qu'on offre aujourd'hui. Donc, c'est deux journées par an à passer au sein d'une association. Après, si vous, à titre personnel, vous avez envie de vous engager au-delà de ces deux jours, c'est tout à fait possible de le faire directement avec l'association. Mais le fait de l'intermédier peut permettre de maximiser vos souhaits en fonction du positionnement de ces associations, qu'elles soient dans, je ne sais pas, à destination des enfants, de la réinsertion professionnelle, au secteur également social, dans la culture, l'environnement, etc., etc. Donc, c'est vraiment très ouvert. Et c'est quelque chose, encore une fois, de passionnant qu'on va continuer à cultiver. Et c'est du temps. C'est du temps qu'on donne, c'est du temps qu'on passe et qui est toujours, encore une fois, bénéfique. Voilà. Et puis, ici, on souhaitait partager avec vous, globalement, les grands enjeux d'Adéconcy sur l'année 2023, qui va être une année de continuité par rapport à 2022, puisque, vu la croissance qui a été la nôtre, naturellement, l'idée est de poursuivre cet élan et de le renforcer. Donc, globalement, nous, notre enjeu, c'est de poursuivre la conquête côté client, continuer à évangéliser le modèle Adéconcy sur le marché de la transition pour faire en sorte que, finalement, de 6 000 recherches, on passe à 8 000, 10 000, etc., autant que possible, et faire en sorte que l'ensemble des managers inscrits sur Adéconcy puissent être satisfaits et avoir des sollicitations par les clients. Donc, voilà, c'est l'enjeu qui est vraiment le nôtre. Et puis, on voit aussi cette croissance, finalement, forte et liée à un modèle mixte qui est le web associé à une équipe interne qui booste aussi le développement. Je pense, notamment, à l'équipe commerciale. Et en fait, si Adéconcy, aujourd'hui, avait un positionnement unique sur uniquement faire du web ou uniquement faire ce que, finalement, font les autres intermédiaires sur le marché de la transition, on ne ferait pas 80 % de croissance, on ferait comme le marché autour de 30 %. Donc, en fait, c'est l'effet des deux qui porte, en fait, la croissance d'Adéconcy sur 2022 et qui va continuer à porter la croissance d'Adéconcy sur 2023. Alors, un des enjeux aussi importants pour nous, c'est la modernisation de la plateforme pour la rendre plus fonctionnelle. Donc, c'est un projet que nous avons initié sur le dernier quadrimestre de l'année 2022 et qui va porter sur 2023. L'idée étant, globalement, de faire une refonte de la plateforme d'Adéconcy pour apporter, en fait, un environnement fonctionnel plus fort. On va dire, aller chercher aussi des outils tech, technologiques, en tout cas, plus modernes, puisque Adéconcy a été finalement, en tout cas sur la partie plateforme, a été initiée en 2017, donc on a un petit peu plus de cinq ans dessus, et il est temps aujourd'hui de faire Peau-Neuve. Voilà, donc c'est notre chantier phare de l'année 2023. Et puis, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, la visibilité qui est la nôtre, même si aujourd'hui, on a pris une belle distance par rapport aux autres acteurs, mais qui est justifiée aussi par ce modèle de transparence et d'accessibilité des manières de transition, ne nous suffit pas. Donc, on va poursuivre les efforts pour accroître la visibilité de l'Adéconcy. On augmente même nos investissements sur cette partie pour cette année et associé aussi à des gros efforts sur la transformation. Je pense que le niveau de satisfaction continuera d'augmenter, plus il y aura de sollicitations directes par des clients qui souhaitent travailler avec vous. Voilà. Et puis, pour accompagner naturellement cette croissance, nous allons poursuivre le renfort des équipes sur tous les pans. Donc, le premier, ça va être vraiment le plan commercial, avec déjà des recrutements en cours. Et puis, derrière, sur les directions de mission qui suivra derrière, puisque l'équipe RH pourra être renforcée, mais on voit qu'on a encore pas mal de capacités pour absorber de nouvelles missions. Donc, voilà, à ce niveau-là, on est pas mal. Donc, pour vous présenter un petit peu ces enjeux sur les perspectives 2023. Et puis, petite anecdote aussi, mais qui n'en est pas une. 2023, ce n'est aussi l'année de la Coupe du monde de rugby en France. Donc, voilà, étant amateur, on a décidé de créer un partenariat, en tout cas un mécénat avec un club parisien, pas très loin des bureaux, qui est le RCP 15, donc le Rugby Club Paris 15. L'idée pour nous a été plutôt, finalement, d'accompagner les codes de rugby et les jeunes, puisqu'ils sont sur un modèle, finalement, de valeurs qui nous plaisent beaucoup et dans lesquelles on se retrouve, qui sont celles, notamment, de l'inclusion, de la diversité. Et puis aussi du rugby féminin, donc, qui est beaucoup promu et la place des jeunes filles dans les équipes a son importance. Donc, on collabore avec eux, en tout cas, on les accompagne financièrement au moins sur l'année 2023, pour faire connaître un petit peu plus aussi ce sport et qui est vraiment merveilleux en termes de valeurs et d'esprit d'équipe. On passe maintenant aux questions. Donc, voilà, j'ai la liste ici. Donc, j'ai une question, excusez-moi, de Pierre Bernigaud. Quelle est l'évolution du taux de pénétration du management de transition en France ? L'entreprise se faisant appel au management de transition pour la première fois. On l'a évoqué tout à l'heure, c'est à peu près 25 % de missions qui ont été faites auprès d'entreprises qui n'avaient jamais eu recours au management de transition. Donc, ce qui est bien, maintenant, ça doit continuer. Et je dirais que, voilà, j'espère à un moment donné, une hyper croissance du marché également auprès des clients. Peut-être pour partager aussi certains métriques, on voit dans d'autres pays européens, notamment UK, Allemagne, ou les Pays-Bas, où le management de transition, autrement dit interim management, est beaucoup plus présent dans les comités de direction, dans les organisations, aussi sur des strates managériales en dessous, en middle management. Donc, on mise vraiment sur cet effort. François qui pose une question. Bonjour, qui est à Codepart des missions en cybersécurité et cyberdéfense ? Alors, il y a quelques demandes. Après, la demande est globalement faible si on parle uniquement de cette partie cybersécurité, cyberdéfense. Ce qu'on a observé, par contre, c'était dans les demandes, c'était souvent sur la mise en place de SOC, en fait, pour toute la partie cyber. Et en fait, moi, ce que je vois, c'est… Alors, deux choses, pour répondre à une question. C'est plutôt sur les recherches de DSI, où souvent, dans le cahier des charges, le client demande à ce que le DSI ait une bonne connaissance, une bonne expertise du milieu de la cybersécurité. Le deuxième aspect qu'on voit, c'est que, finalement, on nous sollicite souvent après une attaque. Voilà. Bref, donc, je pense que ce sont des sujets qui vont devenir naturellement de plus en plus d'actualité. Donc, là-dessus, sur ces missions en cyber, elles devraient continuer à progresser. Les enjeux côté technologique sont vraiment très, très forts. Et puis, j'ai le souvenir aussi de ce que disait un de nos experts dans le cadre de la suite d'experts qu'on avait mis en place post-COVID. Il avait dit, bon, au-delà de la crise sanitaire, c'est une crise sanitaire. Mais la pire des crises mondiales qu'on pourrait connaître, ce serait une crise cyber, c'est-à-dire une attaque mondiale au niveau Internet et des outils technologiques qui paralyseraient totalement l'économie. Donc, ça fait partie des enjeux et je vous rejoins. En tout cas, peut-être c'est aussi le sens de votre mission, mais il y a clairement une évolution à venir de la demande sur ces sujets. Philippe, qui pose la question, donc bonne année également, Philippe, parce que vous dites bonjour et bonne année. Quelle est la position de majeure de transition en France par rapport aux autres pays européens ? Je suis régulièrement sollicité par des cabinets étrangers. Alors, c'est une très bonne question. Globalement, la France, c'est le quatrième pays européen. Le pays européen, en termes de volume le plus fort, c'est le UK, suivi de l'Allemagne. Et l'Allemagne étant le pays qui fait les plus fortes croissances sur le marché. Donc, globalement, un UK, deux Allemagne, trois Pays-Bas, suivi de la France en termes de volumétrie. Autre question aussi, les entreprises en région se lancent-elles aussi dans le management de transition ou stagnent ? Encore une fois, une mission sur deux se déroule en région. Donc, il y a des demandes, ça a toujours été le cas. Et elles restent encore une fois très consommatrices de managers de transition, entre guillemets, puisqu'elles sont aussi pour certaines d'entre elles sur des bassins d'emploi où l'employabilité est compliquée. Donc, font recours assez systématiquement des managers de transition. Et puis, au-delà de ça, ce qu'on observe aussi de notre côté, c'est que sur la partie nationale, en dehors de l'île de France, les enjeux sont beaucoup industriels aussi. On l'a vu tout à l'heure, c'est près d'une mission sur deux. Donc, forcément, elles sont consommatrices de managers de transition. « Quelle est la part du démarchage auprès des clients par les cabinets par rapport à la cooptation par le réseau ? » Alors, ça, c'est une question plutôt sur le développement commercial. Je ne sais pas comment répondre. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, pour Adéconcy, par exemple, on a globalement un tiers de nos demandes qui sont issues de la plateforme. On en a globalement 45 % qui sont issues aujourd'hui du développement commercial, en tout cas de la démarche commerciale et de la stratégie commerciale en place. Et le reste, donc les 25 % restants, sont effectivement le réseau qui est celui de nos operating partners et directeurs de mission. Voilà. Maintenant, la cooptation des managers de transition est quelque chose. Par contre, ça, c'est aussi un phénomène qu'on a observé cette année qui a été beaucoup plus régulier, en fait, et même en croissance. Donc, on a de plus en plus, ou en tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à nous contacter pour nous mettre en relation avec des entreprises en recherche de mission de transition. C'est de l'ordre de 7-8 demandes par mois, qui sont toujours intéressantes. Et c'est bien parce que, un, déjà, il y a effectivement un apport d'affaires pour les managers de transition qui le font. Et c'est quelque chose qui permet aussi de nouer des relations de partenariat beaucoup plus fortes. Question d'Antoine. Pourquoi le TGM d'Adéconci affiché maintenant est de 1330 et est au-dessus de celui annoncé en début, qui était 1213 ? Alors, 1213, c'était la moyenne des honoraires journaliers du marché, la transition, 1330, c'est la moyenne. Quand on prend tous les managers de transition inscrits sur Adéconci, on arrive à 1330. Voilà. Maintenant, encore une fois, il y a des disparités, ce que j'expliquais tout à l'heure. Pourquoi ? Parce qu'on a une grosse communauté, une direction générale sur Adéconci où les TGM sont les plus élevés. Donc, voilà. En gros, ce qui explique la différence entre le TGM global sur Adéconci versus celui de la moyenne sur le marché. Yves, qui nous pose la question, les TGM moyens donnés sont prix client final ou prix manager vers Adéconci ? Alors, les TGM qui sont indiqués sur Adéconci, tiennent compte de la commission d'éconci. Donc, en fait, pour le client, c'est full transparent. Ne peuvent se rajouter éventuellement des frais supplémentaires, mais c'est tout. Donc, voilà. Les frais, c'est quand on est globalement, quand nous ne sommes pas en capacité de pouvoir rentrer chez soi tous les jours. Dans ces cas-là, il y a des frais qui sont pris en charge d'hébergement, d'hôtel et également l'aller-retour hebdomadaire. Question d'Olivier sur les fonctionnalités de la plateforme. Bonjour. Pourquoi n'est-il pas possible de voir nos projets stat sur notre page Adéconci, visibilité, nombre de requêtes, comme c'est le cas sur LinkedIn ? Ce serait le meilleur moyen de savoir si son offre de service est bonne et pas. Olivier, excellente question. Bon, merci de l'avoir posé. Donc, en gros, c'est… Alors, le premier élément de réponse, c'est effectivement, on n'est pas un réseau social. On a une activité business, mais c'est vrai que LinkedIn offre cette fonctionnalité qui est globalement de voir le trafic des gens qui viennent vous voir, etc. Donc, on n'ira jamais dans des fonctionnalités aussi poussées que ce que propose LinkedIn de savoir qui, déjà, vient vous voir, de savoir globalement un peu la fréquence, etc. Donc, puisque LinkedIn est un réseau social qui regroupe aujourd'hui 16 millions d'utilisateurs, donc si vous prenez les stats de votre visite rapportées aux 16 millions d'utilisateurs, à titre d'individus, on se retrouve avec des trafics, finalement, relativement faibles. Mais ça reste intéressant. C'est une fonctionnalité à laquelle nous avons pensé. En fait, on n'y a même pas pensé, elle a été demandée. C'est une fonctionnalité qui a demandé. Dans les enquêtes qui ont été menées auprès des managers de transition ces dernières années, c'est cette fonctionnalité qui ressort le plus souvent et qui est justifiée par ce que vous dites, qui permet de savoir si globalement, finalement, mon positionnement permet de bien ressortir. Et c'est peut-être la base d'un travail qui permettra, derrière, de pouvoir optimiser mon profit sur l'éconci. Donc, dans le cadre de la refonte d'un déconci, on souhaite intégrer effectivement… En fait, au-delà d'intégrer, on souhaite renforcer toute la partie back-office et administration à laquelle vous avez accès sur votre parcours aujourd'hui, qui est relativement limité. Demain, il y aura effectivement des fonctionnalités beaucoup plus poussées. Je ne vais pas rentrer là dans le cahier des charges, mais pas en manque de temps, parce qu'il y a déjà 13 heures. Mais en tout cas, c'est quelque chose auquel on est sorti. Merci beaucoup pour cette question et j'y réponds de façon positive. Ça arrivera. Question de Pierre. Comment savoir que son profil est plus ou moins recherché, sollicité pour des opportunités ? Même réponse. Aujourd'hui, d'un point de vue fonctionnel, on n'est pas en capacité de pouvoir le faire, mais c'est prévu par le projet de refonte d'un déconci. Frédéric qui pose la question, combien de missions sont suivies par chaque directeur de mission ? C'est une bonne question. Globalement, après, c'est moyen de marcher, mais chez nous, un directeur de mission, c'est au-delà du suivi, c'est déjà en termes de gestion, de par notre organisation qui est quand même très horizontale, très aisément, il peut déjà piloter, on va dire, entre 5 et 10 besoins par mois, assez facilement. Et grâce, encore une fois, en fait, son travail est simplifié par la plateforme, puisque nous, c'est le premier outil qu'on utilise pour aller chercher les managers de transition, et très, très appuyé également par l'équipe de Talent Acquisition avec lesquelles ils collaborent étroitement. Donc, ça, c'est un premier point. Et après, en termes de missions, de nombre de missions suivies, je pense qu'il faut faire attention à essayer de… Enfin, dans le nombre, pour l'avoir fait aussi dans le passé, je vais être retrouvé à un moment donné à avoir plus de 30 missions à suivre en parallèle. Bon, ça devient compliqué. Donc, voilà, on y apporte moins de qualité, on y apporte moins de proximité. Donc, je préfère répondre, en tout cas, par cette réponse sur le fait de dire, voilà, il est important d'avoir de la proximité avec les managers qui interviennent en mission. Yves, qui pose la question, bonjour, quelles sont les relations d'Adéconcis avec France Transition ? En fait, l'Adéconcis ne fait pas partie de France Transition. C'est, je pense, quelque chose qu'il faudrait qu'on fasse. J'avoue, on n'a pas eu l'opportunité, jusqu'à présent, de pouvoir avoir des échanges avec la Fédération. On n'est pas du tout fermé, c'est juste que l'opportunité ne s'est pas créée. Maintenant, on entretient de très bonnes relations avec nos confrères. Et voilà, ça reste vraiment très amical. Et d'ailleurs, on a plutôt des retours positifs de leur part. On a certains d'entre eux aussi qui nous disent utiliser à des consignes, à des fins de recherche. Donc, voilà, tant mieux. C'est aussi ce qu'on souhaitait. Rester quand même dans les coûts du marché, ça l'a permis parce qu'on avait aussi cette connaissance métier. Donc, voilà, très positif. Question d'Alain. Dans le contexte social et économique actuel, quelles seraient les évolutions des types de missions de vos clients ? Très bonne question. Ce qui est sûr, c'est que globalement, en fait, la question, elle est complexe. Puisqu'on voit, tant qu'on n'a pas un retournement de marché sur la partie du chômage, et tant mieux. Globalement, on va continuer à avoir des sollicitations qui sont très larges. Et finalement, on porte des enjeux qui sont plus de paliers à des problèmes de recrutement qu'avec un sous-jacent, encore une fois, autour des sujets de transformation, de MNA, etc. Maintenant, si, pour répondre à votre question, ce qu'on a beaucoup observé l'année dernière, c'était des sollicitations sur des opérations de MNA. Voilà. Opérations de MNA, opérations de haut de bilan dans les entreprises. Et je ne parle pas que du côté de la finance. C'est aussi des missions typiquement de PMO, PMI, donc du pass-merge integration, ou d'un directeur de projet qui intervient pour intégrer les filiales acquises, qu'elles soient en France ou à l'étranger. Ça, ce sont des sujets qu'on a beaucoup vu. Ce qu'on observe aussi, et je reviens sur la question de tout à l'heure, c'est finalement un sous-jacent du risque cyber qui consiste en fait à moderniser les systèmes d'information, et notamment la sécurité. Donc ça, ça fait partie également des enjeux. Il y a un sujet également, c'est celui autour des ressources humaines. Globalement, je pense que les RH ont pris une place en fait assez unique dans les organisations de prix de la crise Covid, parce que les DRH étaient clairement les premières lignes pour gérer la crise côté collaborateurs, en mettant en place les dispositifs nécessaires pour qu'ils puissent travailler. Et puis derrière, le retour, notamment sur le distanciel, et quelque chose aussi qui a été piloté par eux. Donc en fait, on va basculer côté RH sur finalement des enjeux autour du sens donné aux collaborateurs dans les organisations, et des entreprises qui à un moment donné vont vivre du turn-over, parce qu'on a des sollicitations aussi sur des sociétés qui nous disent voilà, on a un turn-over important, vont devoir renforcer leur partie RH et mettre en fait le point sur arrêter probablement l'hémorragie d'un turn-over, qui va souvent passer par des meilleurs programmes on va dire d'acquisition de talents, d'intégration, et surtout de fédéralisation. Et en intégrant en fait, je donne l'exemple du programme ISA, mais c'est globalement des valeurs de l'entreprise et surtout du sens pour le collaborateur qui va être recherché, et souvent au-delà du rôle régalien qui est celui de l'entreprise. Donc si je peux projeter, c'est en résumé, opération haute bilan, modernisation du système d'information pour faire face aux enjeux de cybersécurité, et le volet RH, People, qui reste quand même aujourd'hui le nard de la guerre. Donc les RH ont vraiment de quoi faire. Question de Michel, bonjour, quelle est la part des missions sur la relocalisation, la délocalisation des industries ? On voit assez peu de sujets de délocalisation, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Par contre, les sujets qu'on voit, c'est plutôt des activités industrielles, souvent en pleine capacité, et qui ont la nécessité en fait soit de réorganiser industriellement le site, ou de faire des extensions pour absorber la capacité supplémentaire. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, je trouve en tout cas dans les demandes qu'on a aujourd'hui sur, si on peut l'utiliser comme indicateur, sur entre guillemets l'activité économique industrielle française. Et c'est plutôt des bonnes nouvelles parce qu'en même temps, ça drève en fait des missions assez intéressantes qui portent globalement sur des directions de projets d'industrialisation, autour de la gestion de tout ce qui touche aux travaux neufs, aux cabinets d'ingénierie, qui vont intervenir pour des extensions de sites ou création d'organisation aussi. On a certains clients qui sont dans l'agrothèque, on va dire, qui construisent des nouveaux sites industriels et c'est assez extraordinaire. Donc voilà, il y a un moment donné, on nous sollicite en disant voilà, on a travaillé dessus, maintenant on a besoin d'intervenir vraiment sur l'industrialisation, sur aussi la mise en place de toute l'IT en local avec les systèmes dédiés, etc. Donc bref, ça donne des sujets vraiment très intéressants. Je pense avoir fait le tour à peu près des questions qui ont été posées. Je vérifie s'il n'y en a pas d'autres, mais comme on a déjà dépassé un petit peu l'horaire, je pense qu'on était pas mal. pour ne pas déborder trop puisqu'on a déjà débordé de 10 minutes, ce que je vous propose, c'est restons en contact, on est à votre entière disposition si vous avez d'autres questions. On était ravis de passer un temps ensemble aujourd'hui pour bien démarrer cette année 2022. On fera des missions ensemble, en tout cas, on y travaille et continuer à être un créateur d'opportunités pour vous dans vos missions de demain. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'on se souhaite, je pense, mutuellement. Très bonne fin de journée, très bonne fin de semaine et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501